Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens chapitre 5 Vivre dans la lumière Vous êtes les enfants que Dieu aime, et bien, imitez-le. Vivez dans l'amour comme le Christ, il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice agréable à Dieu. Vous appartenez à Dieu, donc, chez vous, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Par exemple, faire toutes sortes d'actions immorales et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi. Pas de paroles grossières ni stupides ni sales, cela ne se fait pas. Mais quand vous parlez, faites-le plutôt pour remercier Dieu. Vous devez savoir ceci, ceux qui mènent une vie immorale ou mauvaise ne participeront pas au royaume du Christ et de Dieu. Les gens qui veulent tout pour eux n'y participeront pas non plus. En effet, tout vouloir pour soi, c'est une façon d'adorer les faux dieux. Personne ne doit vous tromper avec des paroles creuses. À cause de tout cela, la colère de Dieu vient sur les gens qui refusent de lui obéir. Ne faites donc pas comme eux. Oui, avant, vous étiez dans la nuit, mais maintenant, en étant unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. Vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Ce que la lumière produit, c'est toute action bonne, juste et vraie. Cherchez ce qui plaît au Seigneur. Les actions qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon. N'y participez pas, au contraire, dénoncez-les. Oui, ce que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler. Pourtant, quand on dénonce ce qu'ils font, leurs actions apparaissent en pleine lumière. En effet, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. C'est pourquoi on dit, réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi du milieu des morts, et le Christ t'éclairera de sa lumière. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Ne buvez pas trop de vin, la boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les relations entre mari et femme Obéissez les uns aux autres par respect pour le Christ, les femmes à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le sauveur de l'Église qui est son corps. Comme l'Église obéit au Christ, les femmes doivent obéir pour tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin qu'elle soit sainte, il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tâche, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. À son tour, un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Non, personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin, comme le Christ le fait pour son Église. Est-ce que nous ne faisons pas partie du corps du Christ ? Dans les livres saints on lit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront comme une seule personne. Ce mystère est grand, et moi, je vous dis qu'il s'agit du Christ et de l'Église. Mais il s'agit aussi de vous, chacun doit aimer sa femme comme lui-même, et la femme doit respecter son mari. Sous-titrage ST' 501